Bienvenue à des ressources inspirantes pour faciliter l'enseignement apprentissage à distance. Mon nom est Sonia Bloin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues, spécialisée en français et au secondaire et à la formation à distance. Pour ma part, je suis Julie Noël, conseillère pédagogique en français et moi j'interviens davantage aux primaires. Il me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure, alors qu'il y a pour intention de vous partager des stratégies pour optimiser votre utilisation du numérique pour la classe et la classe à distance. Vous y découvrirez différentes ressources créées par notre équipe ou en collaboration avec les divers acteurs du milieu. Le webinaire d'aujourd'hui se vivra en cinq temps, comme vous pouvez l'observer dans la diapositive précédente. Alors, on vous propose des pratiques pour mettre l'élève en action. Nous vous amènerons aussi à découvrir des activités express et clés en main, facilement accessibles, bien entendu, et adaptables à votre réalité. Alors, parcours qui a été inspiré de nos collègues du domaine des langues, mais du côté anglophone. Alors, je vais juste vous dire que vous allez avoir accès à ce parcours-là un petit peu plus tard dans la présentation. Et afin de vous familiariser avec l'interface de Géniali, nous allons parcourir avec vous les quatre premières pastilles. Et ensuite, vous allez avoir un petit temps, un main sur le numérique. Alors, le premier pastille, c'est une proposition de l'auto-formation « J'enseigne à distance » avec la TELUC. Auto-formation qui a été co-construit avec École en réseau. Vous allez retrouver des ressources pour le primaire, mais qui sont adaptables également pour le secondaire. Alors, vous avez l'interlien de disponible. Deuxième élément qu'on vous partage, alors, c'est Campus Récit. Alors, Campus Récit, nous avons des auto-formations de disponible pour vous en français. On travaille d'ailleurs à d'autres présentement. Alors, vous avez la communication orale. Vous avez un scénario en phase de préparation. Et Sonia et moi, on travaille présentement sur les écrits multimodaux. Vous avez également le calendrier où vous pouvez consulter pour assister au midi pédago-numérique ou au webinaire comme celui de ce matin. Et vous avez un hyperlien qui vous amène vers le site du domaine des langues où vous retrouverez les bulletins pédago-numériques que nous publions plusieurs fois par année. Alors, que ce soit à l'école virtuelle ou l'enseignement à distance, on a tous et tous besoin d'être accompagnés et outillés pour nous réinventer ou du moins ajouter de la couleur à notre pédagogie pour mieux engager les élèves dans leur apprentissage. Alors, comme ce parcours est pensé pour l'enseignement-apprentissage du français, Julie et moi avons sélectionné quatre éléments que nous avons jugés appropriés pour favoriser le développement des compétences de notre discipline, soit la communauté d'apprentissage, la personnalité numérique, le développement de l'autonomie et la personnalisation de l'enseignement. Sonia, pourquoi utiliser la communauté d'apprentissage en ligne? Ben, ce n'est pas un secret que favoriser les interactions, c'est tout aussi essentiel dans un environnement d'apprentissage en ligne qu'en classe. Julie, savais-tu que l'élaboration d'une CAL, un comité d'apprentissage en ligne, facilite l'exécution du travail collaboratif en écriture, en lecture puis même à l'oral? Oui, tout comme les outils numériques qu'on va privilégier selon nos intentions pédagogiques. Le lien entre les élèves d'un même groupe a plus de chances de se consolider rapidement si ce groupe est divisé comme en classe, en petites cellules de travail. Les élèves apprennent à se connaître plus vite, à créer un climat de confiance plus facilement, à user même de stratégies complémentaires pour mener les tâches à bien. La cellule de travail a aussi l'avantage de solliciter d'autres compétences du 21e siècle. Et nous sommes chanceux, plusieurs de ces compétences-là ressemblent grandement à celles de notre discipline. Je ne sais pas si vous avez une idée. Dans le fond, on aimerait savoir lesquelles compétences du 21e siècle sont sollicitées par la classe à distance dans la classe de français. Et compétences qui sont très proches de nos compétences disciplinaires. Oui, tout à fait. Communiquer de façon efficace, collaborer, tout à fait. En lecture aussi, on en a une qui s'apparente à la lecture, soit la plan à développer ou la pensée critique, développer la pensée critique. Créer, la création, tout à fait, la créativité. Oui, créativité qu'on retrouve beaucoup au niveau de l'écrit. De l'oral aussi maintenant avec les balados, Julie. Ben oui, merci pour votre partage s'organiser, apprendre à s'organiser, tout l'aspect méthodologique et aussi tout ce qu'il y a au niveau de l'information, aller chercher au niveau des médias et des technologies. Alors, je reviens ici. Voici des propositions dans le fond pour créer vos communautés selon votre réalité dans votre centre de service scolaire. Alors que ça soit avec Team, Meet, si on est plus avec la suite Google, Moodle, Zoom. Et voici d'autres applications qui pourraient être utiles pour générer des équipes de façon aléatoire. Et ici, vous retrouverez un lien qui mène vers un balado. Balado qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ce sont des élèves du secondaire qui vous partagent leur expérience à la classe à distance. Alors, une belle situation de communication orale authentique. Alors, qu'en est-il maintenant de la personnalité numérique? Le succès d'un enseignement à l'école à distance et à la formation à distance, la FAD, dépend des liens qui se tissent au sein de la communauté d'apprentissage en ligne. Donc, de ce que la recherche appelle la présence socio-affective. C'est important de favoriser les interactions entre toutes les personnes impliquées dans la cale. La création d'une identité numérique peut justement faciliter l'intégration des élèves à la communauté. Un élève pourrait être plus à l'aise, par exemple, en usant un pseudonyme ou en substituant sa photo par un avatar au début de la formation. Alors, bonjour. Je suis Julie, version cartoon. J'ai ouvert ma snap caméra pour vous adresser la parole. Le seul inconvénient quand on travaille avec Team, c'est qu'on ne peut pas avoir le document de présentation au même moment. Mais ça peut être rigolo de s'adresser aux élèves de cette façon-là. L'avantage de la façon que je vous le présente ce matin, c'est que vous voyez qu'il y a vraiment un grand nombre de possibilités et qu'on pourrait travailler par thématique. Moi, j'ai trouvé sympathique ce matin d'être en mode cartoon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à mon partage pour revenir au parcours. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment avoir accès à ces outils numériques. Voici justement les liens pour accéder à nos propositions d'outils numériques. Alors, vous avez les liens dans le document de présentation. Alors, si vous décidez d'utiliser un avatar pour faciliter les interventions, amener les élèves à se sentir plus à l'aise parce que le numérique, ça peut être intimidant. Et vous verrez aussi que pour le snap camera, vous avez ici un tutoriel vidéo qui m'a été utile pour apprendre à le faire fonctionner. Je m'en vais à la troisième bulle maintenant. Des activités qui parfois sont vécues individuelles ou de façon collaborative. L'apprentissage par la découverte à l'élève va lui permettre d'acquérir des connaissances pour qu'il soit plus autonome au niveau de ses lectures, au niveau en consultant aussi des vidéos qui pourraient y avoir une interactivité par des jeux questionnaires, une rétroaction qui va être constructive pour améliorer sa compréhension. Le retour en cellule de travail puis le retour en grand groupe avec la personne enseignante servira à ce moment-là à consolider sa compréhension. À lui permettre de créer des liens, de rectifier la compréhension. Ironique comme élève, ce serait fait certaines connaissances, mais surtout à augmenter le sentiment de présence. Il est important que ce retour apporte une valeur ajoutée aux apprentissages de l'élève parce que la complémentarité en fait, qu'on le veuille ou non, c'est essentiel. Il est aussi possible de favoriser l'autonomie des élèves en leur précisant que le forum, ça permet de centraliser les questions et que dans le fond, la communauté, que ça soit autant les pairs que l'enseignant, quand ils vont y répondre, ils vont pouvoir y avoir accès sans que ça repose seulement sur l'enseignant. C'est une bonne habitude à développer avec eux pour vous donner le temps d'accorder plus d'attention aux élèves en difficulté. En fait, des jeunes rencontrés dans le cadre de la récente recherche de Nadia Rousseau manifestent justement le besoin d'avoir des interventions personnalisées. Pour répondre à une question dans le clavardage, je vous dirais que l'utilisation d'un avatar dans le cours de français à distance cinquième secondaire, on en fait mention, c'est sous base volontaire, c'est l'enseignant. Alors, si, entre autres, vous voudrez réaliser une séquence d'enseignement apprentissage sur un sujet en particulier ou à partir d'un thème comme Julie l'a mentionné antérieurement, bien, ils pourraient justement utiliser l'avatar à titre de déclenchant. Alors, pourquoi pas faire parler les jeunes sans qu'ils affichent leur vrai visage et par la suite, bien, en profiter pour le jumelage en équipe pour former les cellules de travail. Ça pourrait être une possibilité. Alors, mais c'est effectivement laissé à votre discrétion. Alors, on vous a présenté des petits outils qui existent. Alors, qui ajoute un petit côté ludique à vos premiers cours ou au début d'une séquence d'apprentissage, si vous désirez. Finalement, dans le fond, dans cette bulle-ci, vous retrouverez une infographie qui a été traduite par une conseillère pédagogique au récit dans la région de Québec. Alors, le design pédagogique de l'enseignement à distance pour obtenir un maximum d'engagement chez les élèves. Alors, comment se prendre pour soutenir l'apprentissage? Nous avons sélectionné des outils pour vous partager votre planification de façon interactive et créative avec les élèves. Comme l'autonomie de l'élève est privilégiée en FAD, la clarté des consignes et de mise, vous vous en doutez. Vous pouvez le constater en observant ce tableau, une boîte d'indications. Alors, le but, la durée, les modalités jusqu'aux ressources nécessaires pour réaliser les tâches sont bien définies. Alors, c'est important de les garder en alerte en apprentissage à distance. Puis, effectivement, on comprend que c'est tout un défi aussi. C'est pourquoi notre meilleur allié, c'est la variété. Alors, vous avez aussi plus bas. Alors, un deuxième exemple qu'on a appelé l'étiquette. Donc, créer une présence à distance. On a dit tantôt que c'est important. Et ici, l'étiquette sert à rappeler aux élèves à des moments opportuns des stratégies qui facilitent leur travail. Alors, ce qui se retrouve dans votre cours de formation à distance 5e secondaire. Et ce que je vois, c'est que vous avez même considéré leur affectif en ajoutant la photo de votre guide. Et ça aurait pu être un bitmoji comme on voit dans le cas d'un plan de travail qui a été partagé par une enseignante du primaire. On a aussi ajouté des idées d'outils numériques qui vous permettraient d'être créatifs dans la présentation de vos menus de la semaine. Alors que ça soit avec la suite Google ou avec Office, ça peut être un site Internet, ça pourrait être un Padlet. J'ai vu beaucoup de Padlet circuler Géniali comme on a fait ce matin et Tingling aussi nous permettrait de faire cette façon de procéder. Donc, on poursuit avec une autre source de la formation à distance de 5e secondaire, facilement adaptable effectivement, qui est mise à votre disposition pour qu'elle illustre bien les bonnes pratiques. Alors, pour une communication orale à distance réussie. Scénarisé avec des jeunes, cette vidéo rejoint leur culture proche pour qu'ils se sentent davantage interpellés. Un service national de la formation à distance a d'ailleurs réalisé une série d'infographies qu'on vous partage à l'instant. Des infographies qui sont complémentaires, entre autres, sans le vouloir, mais à la vidéo qu'on a réalisée. Nous avons intégré le lien pour vous donner accès à l'ensemble de leurs travaux. Comme il est important, oui, de faire régulièrement Julie et de façon variée des rappels aux élèves pour que le message soit pris en considération. Bien, vous pourriez judicieusement combiner ces deux types de ressources. Tu allais me dire? Bien oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas pris le temps au début de notre rencontre de vous parler d'une étiquette, dans le fond de comment fonctionne l'histoire du micro, d'ouvrir vos caméras, de lever la main pour demander le droit de parole, d'utiliser le clavardage. Mais vous pourriez utiliser la même stratégie avec les apprenants en leur permettant de découvrir eux-mêmes le bon comportement à adopter pour travailler efficacement à distance tout en respectant les pairs. Cette vidéo, elle pourrait servir de déclencheur, mais on pourrait aussi attendre que les comportements surviennent pour décider de l'écouter avec les élèves et pour construire ensemble notre code de vie. J'adore tes idées Julie. La technologie permet justement, et on est en mode télétravail, de mettre l'élève en action de diverses façons. J'ouvre justement l'apprentissage dynamique. Alors, comment dans le fond la technologie peut dynamiser l'apprentissage? Vous allez retrouver des idées dans chacune de ces bulles et dans le fond, c'est en cliquant sur la clé que vous allez pouvoir voir les propositions. Alors, si on est au niveau de l'évaluation ici, ça pourrait être un questionnaire interactif, une vidéo interactive, un mur collaboratif, un jeu d'évaluation pédagogique, un forum. Au niveau des supports visuels, on en a un petit peu parlé tantôt, mais il y a beaucoup de questions aussi de présentation multimodale. C'en est une d'ailleurs, une présentation multimodale qu'on vous présente à l'instant. Et finalement, au niveau de la rétroaction, de la rétroaction automatisée, la rétroaction écrite, la rétroaction audio dans un jeu interactif. Alors, ce qui est important, c'est que l'enseignement à distance, c'est une question de présence et de dosage dans tout ça. Alors, on est rendu à notre quatrième passé au niveau des activités express. Vous retrouverez le lien ici pour accéder à nos nombreuses fiches qui ont été créées par toute l'équipe. Et ici, vous avez une vidéo qui contextualise l'utilisation de ces activités express qui sont proposées, dans le fond, d'être utilisées avec de la littérature jeunesse. Vous pourrez l'écouter lorsque vous aurez accès à notre génialiste. Ça s'en vient bientôt parce que, dans le fond, notre intention avec nos quatre premières passées, c'est de vous permettre de vous familiariser avec la façon de naviguer dans le parcours. Un petit truc, quand on clique ici, ça nous permet de voir les éléments qui sont cliquables à l'intérieur du Géniali. On rentre dans le vif du sujet. On veut parler de la discipline du français et l'interrelation entre la lecture, l'écriture, la communication orale. Alors, comment on va faire pour vous faire découvrir ces éléments-là? C'est là que nos consignes sont écrites à la diapo 7. Voilà. On vous invite, dans un premier temps, à explorer une compétence de votre choix, soit l'écriture, la lecture ou la communication orale. Et on vous invite aussi à répondre à la question intégrée dans la compétence choisie. Vous pourrez y répondre seul ou en équipe. Alors, je projette présentement mon écran. À gauche, vous avez Mentimeter et à droite, WooClap. Alors, deux plateformes interactives pour questionner les élèves. Alors, à la question qu'apporte la rétroaction numérique à l'élève. Alors, en format audio. Alors, on a eu beaucoup de belles réponses. Alors, avoir une idée globale de son texte. Assurer le suivi. Une façon d'évaluer le niveau des acquis. Ajuster l'enseignement en fonction des besoins de l'élève, évidemment. Lui permettre de savoir sur quoi travailler et se réajuster. La possibilité de s'auto-évaluer en cours de production, évidemment. Oui, une façon efficace, partagée, diversifiée. Et on peut diversifier aussi l'outil numérique. Alors, c'est pour ça qu'on vous présente ces deux outils aujourd'hui. La possibilité de se réajuster et de se corriger. Au niveau du format écrit, ça favorise sa motivation. Oui. Et effectivement, l'utilisation d'outils numériques pour questionner l'élève peut se faire de façon synchrone ou asynchrone aussi. Bien, je voulais dire que l'audio, ça nous permet d'être globale. Des fois, avec le texte de l'élève qui est écrit, on peut des fois être plus spécifique sur certains éléments. Fait que de jumeler les deux selon aussi les besoins des élèves. C'est une excellente idée. Puis, pour la question, comment le numérique peut-il soutenir la compétence à communiquer oralement? Alors oui, ça permet la régulation. Le balado, oui, une belle option. Permet à l'élève de faire des choix dans son type de communication. Un support audio-vidéo. Enfin, le faire en asynchrone. Oui. Support visuel pour attirer l'attention des auditeurs et contrer l'agent. On parlait de diversifier notre apprentissage, notre enseignement-apprentissage tout à l'heure. Alors, de belles idées. Les personnes qui ont exploré le document interactif sur la lecture. Alors, je n'affiche pas le résultat de la question ou des questions parce qu'il s'agissait effectivement d'une vidéo interactive réalisée avec l'application H5P dotée d'une autocorrection et avec rétroaction intégrée. Alors, c'est une belle possibilité aussi. Alors, on est rendu aux derniers éléments de notre parcours, Sonia. Oui. Alors, tu partages à nouveau. Alors, nous sommes maintenant fiers de vous présenter le répertoire d'outils numériques pour l'enseignement-apprentissage en français que notre équipe a conçu pour vous. Alors, il s'agit d'un répertoire qui sera mis à jour, qui vous permet d'effectuer une recherche rapide par catégorie. Alors, production audio-vidéo, réalité virtuelle augmentée, ressources multimédia, par niveau. Alors, que ce soit primaire, secondaire et adulte, on entend FG entre autres ou tous. Par technologie. Alors, on espère que ça va vous faciliter la vie au quotidien et que ça va aider énormément les enseignants à pouvoir utiliser les différents outils numériques. Alors, il y a l'orientation pédagogique, oui. Et on peut utiliser, comme Julie le fait présentement, en tapant le mot littérature, alors utiliser le mot clé. Alors, faire une recherche par mot clé. Alors, pour le faire découvrir, nous avons pensé que vous pourriez partager dans le clavardage un autre outil qui vous permettrait de créer un parcours interactif qui ressemble à celui que vous venez d'explorer. Alors, vous pouvez y accéder dans le géniali du parcours. Alors, je vais aussi vous partager le lien dans le clavardage pendant que Julie affiche la consigne. Oui, je reviens à la consigne. Je veux juste vous dire que ça se peut que quand vous allez aller dans l'outil recherche qui vous demande, ils vous disent dans le fond de ne pas utiliser vos mots de passe, ça va de soi. Et vous avez la moitié d'un carré rectangle bleu qu'il faut activer. Là, j'ai eu cette problématique-là ce matin. Ce n'est pas une problématique, c'est un avertissement dans le fond. C'est son nouveau message de Google lorsqu'on accède à ses applications. Exactement. Alors, voilà la consigne. Alors, c'est dans le fond d'explorer les outils numériques. Puis, si vous auriez à créer un parcours interactif avec un outil autre que le géniali, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Alors, on vous invite à faire une recherche par mots clés ou dans le fond, dans la recherche des thématiques, des différentes thématiques. Voilà. En utilisant la catégorie ou autre. Et de partager tout dans clavardage. Quelqu'un dit, on préfère avec Edpuzzle, avec Bonsie, Daytoy. Mais oui, on l'avait exploré, nous, en classe de francisation, justement, pour s'approprier la tablette, le Daytoy. Tingling, bien entendu. Donc, c'est intéressant d'utiliser un parcours interactif, comme vous l'avez dit, de vivre en classe avec les élèves. Ça dynamise votre apprentissage. Ça vous permet aussi d'y intégrer soit des vidéos, alors explicatives, des liens vers des exercices, d'y intégrer aussi un lien vers une sous-salle pour le travail, soit en équipe ou un entretien personnalisé, une entrevue avec un élève. Canva aussi, oui. Alors, on voit, entre autres, on constate qu'il y a plusieurs outils qui permettent de soutenir la même intention. Bien, il y en a qui ont acheté Google Site. Bien oui, un Google Site ou un blog, un blog de cartes aussi, ça pourrait servir. Il y en a qui on vient de partager avec Adobe, pourquoi pas. Dans le fond, et même un Google Slide ou un PowerPoint en ligne, ça pourrait aussi servir. On a installé notre créativité. Oui. Alors, les deux derniers éléments contiennent des informations que vous pourrez lire au moment qui vous conviendra, parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, le premier porte, je vais laisser Julie revenir à notre parcours interactif. Alors, le premier porte sur la formation en distance cinquième secondaire, mentionné à quelques reprises pendant ce webinaire. Alors, certains centres de services scolaires expérimentent déjà les premiers modules, dont les activités s'inspirent des plus récentes recherches en éducation, du programme de formation, de la progression des apprentissages, tout en étant gratuit et accessible au plus grand nombre d'élèves. Je suis heureuse aujourd'hui de vous informer qu'une autre séquence de la formation sera disponible sous peu vers la mi-main. Alors, pour soutenir vos milieux. Et finalement, notre dernier passé, dans le fond, pour consulter nos sites. Alors, vous avez le site Réseau Pédago Numérique. C'est sur le site Réseau Pédago Numérique que vous allez retrouver les différents projets qui sont co-construits avec des conseillers pédagogiques en français, avec des bibliothécaires, avec des enseignants. Alors, c'est vraiment une multitude de ressources pour le primaire, le secondaire, la formation générale aux adultes. Alors, vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par niveau, par temps de l'enseignement, préparation, réalisation, intégration. On a aussi le site du domaine des langues qu'on a parlé à plusieurs reprises. Et c'est là aussi que vous allez retrouver les enregistrements des midi-pédagos numériques et des webinaires. Et finalement, le français à la maison qui a été créé dans le cadre de la pandémie. Il y a de nombreuses ressources qui avaient été déposées. Alors, nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Sous-titrage ST' 501